Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui avec un titre volontairement provocateur et une vidéo qui va peut-être un petit peu choquer ou heurter certaines sensibilités. Montessori, est-ce que c'est une arnaque et est-ce qu'il faut arrêter avec la méthode Montessori ? Alors si vous êtes dans le domaine de la petite enfance, si vous êtes professionnel de la petite enfance ou si vous êtes parent, vous avez forcément entendu parler de Montessori. On vous l'a recommandé, vous avez peut-être vous-même lu des choses, acheté des choses en lien avec Montessori ou estampier Montessori. On ne peut pas passer à côté parce que forcément on en entend parler partout. Eh bien moi je vais aller un petit peu à contre-courant de beaucoup. Je pense qu'il faut arrêter avec Montessori et arrêter de balancer du Montessori à toutes les sauces. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors Montessori, ce nom vient d'une dame qui s'appelle Maria Montessori qui a énormément travaillé et oeuvré dans le domaine de la petite enfance. Je ne vais pas vous refaire le détail de tout. Vous trouverez bien assez d'informations à son sujet partout sur internet, sur les réseaux ou vous chercherez dans Google. Donc elle a énormément oeuvré pour le développement de l'enfant et ça c'est quelque chose qui est génial. Maintenant le problème c'est qu'on a repris son nom. Donc elle a fait des choses, cette dame, qui sont très intéressantes. Le problème c'est que son nom a été repris partout et qu'on utilise aujourd'hui son nom pour faire vendre. Et pour faire vendre un paquet de choses parce qu'on vend des livres Montessori. Alors des livres pour les adultes, pour les parents, pour les professionnels. On vend des livres pour enfants estampillés Montessori. On vend du matériel estampillé Montessori, des jeux, des jouets, des jeux de société. Enfin des tonnes de choses qui sont estampillées Montessori. On vend aussi des programmes sur internet pour tout connaître de Montessori. Alors est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Eh bien en fait moi je pense que le travail de madame Montessori il est extrêmement intéressant. Le problème c'est qu'il n'a pas à être utilisé et repris de la façon dont il l'est. Les gens, des gens mal intentionnés aujourd'hui se servent de ce nom pour se faire beaucoup d'argent, pour faire vendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se dit tiens comme c'est Montessori c'est forcément bien donc il faut l'acheter. Aujourd'hui on entend aussi du ben il faut connaître la méthode Montessori parce qu'elle est indispensable pour connaître le développement de l'enfant. Donc il faut acheter des livres Montessori pour connaître cette fameuse méthode, cette fameuse pédagogie. Il faut acheter des programmes sur internet pour qu'on nous explique comment faire avec nos enfants parce que Montessori l'a dit donc il faut utiliser et il faut se former en Montessori. Eh bien c'est là du coup que je ne suis pas d'accord. Le travail de madame Montessori il est extrêmement riche et extrêmement intéressant sauf que ce n'est pas la vérité en fait. C'est une option parmi plein d'autres options. Montessori elle a juste étudié le développement de l'enfant, repéré des choses qui sont intéressantes. Sauf qu'il vous suffit si vous êtes intéressé pour favoriser le développement de l'enfant, favoriser le développement intellectuel, le développement moteur de l'enfant, il vous suffit peut-être simplement de vous renseigner sur la façon dont se développe un enfant, sur ce qu'on peut faire pour favoriser son développement, ce qu'il vaut mieux éviter, connaître comment fonctionnent les émotions, connaître comment se développe un enfant tout simplement. Et on n'a pas besoin que ce soit Montessori pour ça. On peut être très informé et se former au sujet du développement de l'enfant sans forcément avoir besoin que ça s'appelle Montessori pour que ce soit parfait. C'est une façon de voir les choses, c'est une façon de présenter le développement de l'enfant, les périodes sensibles, d'accord ? Mais on peut tout à fait bien faire évoluer les enfants et bien favoriser le développement des enfants sans forcément qu'on ait besoin de choses qui s'appellent Montessori. Et donc moi, je voudrais surtout mettre en garde les parents, les parents qui veulent le meilleur pour leur enfant. Si vous êtes parent, vous voulez forcément le meilleur pour votre enfant. Vous avez envie qu'il se développe bien, vous avez envie qu'il ait un bon développement moteur, qu'il ait une bonne intelligence, qu'il apprenne des choses, qu'il sache lire, qu'il sache écrire. Voilà, vous avez envie que votre enfant aille bien et se développe bien et c'est normal. Et bien moi, je voudrais vous mettre en garde contre ces vendeurs de méthodes miracles. Il n'y a pas une méthode miracle. Vous ferez toujours de votre mieux pour votre enfant et vous n'avez pas besoin que ça s'appelle Montessori ou que des choses s'appellent Montessori pour bien faire. Renseignez-vous, lisez des choses, ce que vous voulez, mais ce n'est pas obligé que ce soit de la lecture de Montessori forcément. Prenez du matériel pour vos enfants, mais vous n'avez pas à nouveau besoin que ça s'appelle Montessori pour que ça favorise le développement de votre enfant. Souvent, les enfants, notamment les petits, vous avez déjà remarqué, ils apprennent des choses, mais naturellement et avec ce qu'ils trouvent à disposition. C'est-à-dire que rien que des bois de vie, des cailloux ou de la terre ou j'en sais rien, des bouchons de bouteilles, ils vont pouvoir passer des fois des heures avec ça à remplir les boîtes, à vider, à transvaser. Et en fait, il n'y a pas besoin que ça s'appelle Montessori. Des fois même avec juste du matériel de récupération, vous pourrez faire des super choses et des super activités avec vos enfants. Donc vraiment, ne vous laissez pas avoir par ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser beaucoup d'argent pour le développement de votre enfant. Vous n'êtes pas obligé de prendre des choses qui forcément vont s'appeler Montessori et vont coûter trois fois le prix d'un jouet normal. Vous n'avez pas forcément besoin de ça et gardez toujours votre esprit critique sur toutes ces choses-là parce que quand on est parent, on peut facilement se dire oui, c'est ça le mieux, donc je vais acheter le mieux et on va culpabiliser si on n'achète pas. Et enfin, vraiment, ne tombez pas là-dedans. Vous faites du mieux que vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé de céder à du Montessori pour être des parents parfaits. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, il y a deux choses que je trouve intéressantes dans la pédagogie Montessori que je voulais quand même vous citer. Alors, c'est des choses très classiques qu'on retrouvera dans beaucoup d'autres courants. Et si vous vous intéressez au développement de l'enfant, c'est des choses que vous avez déjà dû apprendre et que vous devez peut-être déjà connaître. La première, c'est essayer d'observer l'enfant. En observant l'enfant, c'est là que vous saurez ce qu'il intéresse, ce qu'il passionne, ce qu'il anime et ce qu'il recherche. Et en fait, en observant l'enfant, c'est là qu'on peut, nous, adultes, se mettre à son niveau et puis lui apporter ce dont il a besoin. Parce qu'on voit que s'il est intéressé par telle chose, on va lui proposer des activités en lien avec ce qui l'intéresse. Si, je ne sais pas, si sa passion du moment, c'est de faire des transvasements et de mettre des choses dans des boîtes, vous lui amenez plein de boîtes, vous lui amenez des objets différents. Et puis, vous le laissez faire. Et puis, vous allez voir qu'il vous en sera reconnaissant. Et toujours pareil, c'est des choses qui ne coûtent pas un centime. Et la deuxième chose aussi qui est intéressante en pédagogie, c'est apprends-moi à faire seul. C'est laisser l'enfant faire seul des choses. Alors, parfois, il a besoin d'aide. Mais parfois aussi, le laisser faire seul, eh bien, ça l'autonomise, ça le responsabilise, ça lui permet d'essayer, d'essayer. Et quand il n'y arrive pas, eh bien, il pourra demander de l'aide. Et c'est important aussi de laisser un enfant demander de l'aide. Donc voilà, laisser l'enfant faire seul un maximum de choses. Essayer de s'entraîner, essayer d'utiliser ses couverts tout seul. Essayer de mettre ses vêtements tout seul. Voilà, vraiment, essayer d'autonomiser l'enfant au maximum et utiliser les choses autour de lui au maximum seul. Et ne proposer notre aide que s'il en a besoin. Ou même mieux, c'est attendre qu'il nous demande de l'aide. Comme ça, on peut l'aider. Mais en attendant, il pourra faire ses expériences et ses entraînements tout seul. Alors, avec ma modeste expérience d'orthophoniste travaillant tous les jours avec des enfants et aussi mon expérience de maman, je vous ai écrit un petit livret qui s'appelle « Bébé, dis-moi comment tu joues ? » à destination des parents et des professionnels de santé. Alors, ce n'est pas montée-souris, ce n'est pas une pédagogie particulière. Et gardez bien en tête que ça reste un outil parmi d'autres, un document parmi d'autres. Ce n'est pas forcément la vérité, mais c'est des informations sur le développement de l'enfant, sur ce qu'on peut faire pour favoriser le développement de l'enfant et le matériel que vous pouvez utiliser. Alors, c'est des choses toutes simples. Il n'y a rien qui s'appelle montée-souris, il n'y a rien qui porte le nom d'une autre pédagogie. C'est des jeux, des jouets et du matériel aussi, beaucoup de matériel de récupération, parce qu'on peut faire vraiment énormément de choses avec le matériel de récupération. Les enfants adorent. Et souvent, d'ailleurs, vous l'avez déjà remarqué, des fois, ils jouent plus avec les emballages qu'avec les jeux eux-mêmes. Eh bien, voilà, ça veut tout dire. Donc, je vous ai mis dans mon petit livret plein d'idées de jeux, d'idées de matériel et d'idées de récupération. Voilà, vous pouvez le télécharger dans le premier lien en description. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 et portez-vous bien.